En remportant le marathon de Chicago en 2h00, 35, ce dimanche 8 octobre, le téniant Kelvin Kitton, 23 ans, a battu le record de la légende et yut Kitschogé 2h01, 09. Une performance troublante, réalisée par un athlète encore inconnu il y a un an. Les bras mentins, lance Jean-Claude Volmey, référence de la discipline en France. Le monde de l'athlétisme a pris une nouvelle claque. Ce dimanche après-midi, par un gamin de 23 ans. Le téniant Kelvin Kitton, inconnu il y a un an, a détrôné le roi du marathon et yut Kitschogé, 38 ans. En mettant 2h35 pour boucler les 42, 195 km de Chicago, le coureur de Chef Koryo s'empare du record du monde du double champion olympique 2h01, 09, en 2022. Une performance majuscule qui intervient 15 jours après celle de l'éthiopienne Tijista Sefa à Berlin, 2h11, 53. L'athlétisme est un sport touché par le dopage. La crédibilité est entachée par les affaires. Il y a une cinquantaine de Kenyans suspendus à l'heure actuelle, et tu ajoutes un mec qui met des branlés à tout le monde. C'est trop impressionnant ! Regrette Johan Durand, record en 2h09, 21. Les bras m'entendent. Les bras m'entendent. C'est un chrono hallucinant, lance Jean-Claude Volmey, référence de la discipline en France et entraîneur de Mora Dandouni. Le recordman de France 2h05, 22. C'est comme si battre un record du monde était devenu une routine. Soit c'est l'exploit du siècle, soit c'est une escroquerie phénoménale. Ce record, on s'y attendait plus ou moins. Au vu de ce qu'il avait fait sur ses deux premiers marathons, le chrono n'est pas déconnant, contextualise Nicolas Navarro 2h06, 45. Pour sa première sur la distance, Kip Tom avait couru en 2h01, 53, à Valence en décembre 2022. Pour sa deuxième, il signait alors le deuxième meilleur chrono de l'histoire 2h01, 25. Pas long en avril 2023. La suite semblait écrite. Je savais qu'il allait battre ce record du monde. Je suis impressionné mais pas étonné, partage Navarro. Ça reste une surprise car il y a un an. On ne le connaissait pas, Yeyud, lui, a mis une dizaine d'années à avoir ce niveau-là sur Marathon. Sa course commence visiblement au 30ème kilomètre. Les temps de passage du Kenya. Pour qui la course commence visiblement au 30ème kilomètre ? Terroge. Après avoir bouclé son premier semis en 1h00, 48, Kip Tom a parcouru la deuxième moitié du parcours en 59, 47. Sa capacité à finir vite. Seul et sans un rictus de fatigue, c'est fou, souligne Yoad Durand. Les ièvres le freinent plus qu'il ne l'aide. Dimanche 1 octobre, il y avait les mondiaux de semis-marathon. En 59, 47, il aurait fini 6 heures. Il est sur une autre planète. Lui, s'il continue comme ça, il est parti pour être le premier homme en moins de 2 heures sur un véritable marathon. Et Yud Kip Chogé avait couru en 1h59, 40, en 2019 à Vienne. Un chrono non homologué. On a du mal à s'en réjouir. Tant qu'il n'a pas été déclaré positif, on ne peut rien dire mais ce ne sont pas des chronos qui me font rêver. Assure Durand. À 59, 46, de Jimmy Dressi et cinquième au mondiaux de semis, ça me fait rêver, car j'ai une totale confiance en lui. Mais des chronos comme ça. Je me pose beaucoup de questions. Rien ou presque sur piste. Jean-Claude Volnay aussi. Kip Chogé, c'était un immense coureur sur piste. Avec des références dingues, il a mis plusieurs amis à passer sur le marathon. Là, un gamin arrive, on ne sait rien de lui. Dans les 10 ans de World Athletic où il apparaît en 2018, avec un semis en 1h02, 0h1 à Eldoray, on a une trace d'un 10 000 m en 2021, 28, 27. Ce qui n'a rien d'extraordinaire. Autre fait qui laisse place à la suspicion, Kelvin Kipton est suivi par le sulfureux entraîneur italien Claudio Berardelli, impliqué par le passé dans des affaires de dopage. Il n'a pas de palmarès, n'a pas fait de grand championnat. On verra au jeu l'an prochain si c'est un grand ou si c'est une météorite chronométrique, poursuivre Volnay. Qui a vu des images de la fin de course ? Techniquement, il n'y a rien à dire, c'est beau, c'est fluide, ça a l'air facile. Trop, peut-être.